Et ça, ils sont 5 à savoir le faire ? Oui, ça est très très peu. Pardon, bonjour. Excuse-moi, ce qu'ils nous ont pas prévenu, on est en direct sur la page Facebook de VST. On est en train de vous montrer ça. Ça, il y a 5 personnes dans le monde, en gros, qui savent le faire. Le Woutz. En France, en France. En Europe, il a dit. En Europe, allez, en Europe. Oui, mais on va aller voir, son prénom c'est Virgine. 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 On va aller le voir, il va nous expliquer un peu, parce qu'il fait partie des personnes qui savent faire ça. Dis pas de bêtises, on est en direct. Ah, mince. Oui, mince. Et donc, tu vas nous donner les secrets, le secret pour réussir. Non, je ne vous donnerai pas le secret. Allez, on... Non, le secret, mais non, ça fait... Tiens-moi ça, parce que moi, il faut que je prenne le téléphone. Essaye d'expliquer clairement à nos amis internautes ce que c'est le Woutz. Alors, du coup, le Woutz, c'est, si on veut, l'évolution de l'acier primitif qui a 8000 ans d'histoire. Il y a 1200 ans, en fait, en Syrie, essentiellement, le grand berceau du Woutz, c'est Damas. La ville de Damas, le vrai acier de Damas, en fait, c'est ça. Et du coup, c'est un acier de fusion. Donc, il y a 1200 ans, ils ont maîtrisé la fusion de l'acier. Le point de départ, c'est quand même la même technique au départ. C'est toujours la réduction. La réduction. C'est une fois qu'on récupère la loupe, c'est-à-dire la masse, qu'on va la traiter différemment. C'est une façon différente de purifier l'acier, si on veut. Et l'avantage du Woutz, c'est que ça nous permet de recristalliser l'acier et de le recarburer de façon à avoir des lames extrêmement tranchantes qui restent flexibles. En l'occurrence, Alexandre ? Voilà, tu as la flexibilité, c'est quand même pas mal. C'est super coupant. Ah oui, oui, c'est pour ça que je fais gaffe. On ne l'a pas affûté en train de le repolir pour qu'il le révèle. Parce que c'est lui qui s'est rendu. Moi, j'étais pas sûr. Puis comme lui, il est meilleur que moi là-dedans, il m'a dit non, non, c'est bon, c'est du Woutz. Et on a deux pièces comme ça, je pense du 16e. En tant qu'expert, à mon avis, c'est du 16e. Oui, oui. Même si elle n'est pas du tout affûtée. Ça fait 400 ans qu'elle est poutre dans un coin et je me suis coupé avec elle. Juste pour vous dire, merci de nous retrouver en direct sur la page Facebook de François Cordelasté. On est à 10 minutes, un quart d'heure du grand moment de l'accouchement. Virginie ? Oui, 15 minutes. 15 minutes, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer dans 15 minutes ? Et dans 15 minutes, en fait, on va ouvrir la porte qu'on voit en bas. On ouvre la porte, on extrait un maximum de braise et on va essayer de... C'est par là, ça va sortir. Oui, la porte ici. Attends, je suis là, j'arrive. Donc ici, on va à la Sauvage Jaune enlever les briques. Voilà, on ouvre là, on chasse le charbon et on va essayer de récupérer la masse du coup d'acier qui vient d'être créée, la masse incandescente. La loupe, c'est comme ça qu'on appelle ? La loupe, oui, la loupe d'acier. La loupe, donc, il va y avoir un petit peu de bagarre parce qu'en général, c'est collé partout dans le four, c'est merveilleux. On la sort, on l'amène sur le bio. Une fois sur le bio, on va commencer à pouvoir resserrer la matière qui est plus ou moins, c'est des poudres, de la poudre d'acier qui est agglomérée. Notre but, ça va être de recompacter cette matière pour la rendre utilisable. Donc on compacte sur le bio, doucement on compacte et ensuite on passe au marteau pilon pour... Une fois que la matière se tient un petit peu, on va pouvoir commencer à avancer un peu le travail. Tout ça, c'est dans 10 minutes, un quart d'heure. La seule problématique, c'est qu'il ne peut pas du tout savoir à l'avance ce qu'il va sortir. Parce qu'autant il sort une petite boulette et on sent l'idéal à part de... C'est super, non, c'est un expert le gars, il va forcément sortir. En plus... Il n'a pas la pression là. Il n'a pas, il a, voilà. Je rappelle qu'il vient de Lorraine et qu'il n'est pas sûr de repartir. Voilà, exactement. C'était tout seul pour dire ça, il dit le monsieur. Vite fait, on dit bonjour à Jack qui nous suit, à Léon qui nous dit bonjour, à Fatima qui nous fait de gros bisous depuis l'Ouchan. Et si vous avez des questions à poser à Alexandre, à Virgile, à toute son équipe, ils sont là. On a des gens qui nous viennent de... j'ai oublié. On a même un fabricant de rasoirs ajaxiens là. On a même un fabricant de rasoirs. On a vu tout à l'heure que tu faisais aussi des rasoirs. Voilà, des rasoirs, oui. Et par contre, notre collègue qui s'appelle Félix... En attendant, il nous reste 10 minutes. Alors ne coupez pas parce qu'on va retourner au Bafourneau d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour avoir ce moment. Mais comme on a un petit moment de creux, on va aller voir Félix parce qu'il est en formation. Bertrand qui fait des étincelles. Bertrand fait des étincelles. Vas-y, il va te montrer. C'est en fonction des étincelles qu'on voit la qualité du... C'est le damas qu'on a forgé tout à l'heure. C'est le damas qu'on a forgé tout à l'heure. Bonjour, on est en direct, dites pas des bêtises. C'est le petit de ce matin, le petit bout de damas. Du coup, j'ai fait un truc tout simple, ça sera juste un plat de semelle en damas. Alors ce que vous avez vu ce matin dans le four, c'est devenu ça. Alors si vous n'avez pas vu le live de ce matin, il est sur notre page Facebook. Vous le retrouverez aussi en fin d'après-midi sur notre chaîne YouTube. Je peux toucher là ? Bien sûr. C'est dingue, hein ? Ce matin, c'était juste une dizaine de feuilles de métal. Et là, je me suis arrêté du coup à 80 et quelques. Là, il y a 80 épaisseurs. Voilà, sur cette épaisseur-là, il y en a 80. Et là, tu commences déjà à polir ? Voilà, ouais. Du coup, là, je fais ce qui s'appelle l'émouture. Donc, on travaille sur un back-sandre. C'est des bandes de papier abrasive qui tournent. Et du coup, on vient meuler. Voilà. Ça fait des trucs un peu comme ça. Et là, vu qu'on est sur une roue qui est ronde, on fait une émouture en creux. Et sinon, on peut aussi faire, comme souvent sur les couteaux de cuisine, des émoutures plates. D'accord. Voilà. Du coup, on travaille avec un plat qui est là. Bon, je te laisse continuer à bosser. Je dis un petit bonjour à Daniel qui nous embrasse. À Isabelle qui nous fait un bonjour depuis... Depuis Bonjour France 3, notre jolie île. On ne sait pas d'où, mais qui nous fait un coucou. Sandy qui nous dit bonjour à tous. Et Corinne qui nous dit merci de nous faire découvrir nos artisans insulaires. Merci bien, Corinne. On va retrouver Félix. Il est sur quoi, lui ? Alors là, il est en train de tremper une lame. Enfin, de chauffer une lame. En même temps qu'il chauffe la lame, il fait chauffer une corne. On a une technique au micro-ondes. Alors, la technique de la corne au micro-ondes ? Le problème, c'est que d'habitude, c'est fait à l'huile. Mais l'huile, c'est une vraie galère. On en fout de partout. C'est sale, etc. On n'arrive jamais vraiment à l'évacuer. Donc, nous, on fait au micro-ondes juste le temps qu'il faut. Donc, il chauffe la lame. Elle, par contre, avec du feu. Il va la tremper dans l'huile. Et dès que la corne est prête, en deux minutes, on va dire, il va passer de l'un à l'autre. D'accord. Alors, le but, une fois qu'on va aller voir, Félix. Donc là, il y a ton micro-ondes qui est en train de tourner. Ta corne qui est en train de chauffer. Non, pas encore. La corne n'est pas encore. Enfin, la corne est en train de chauffer. La lame aussi. Je vais d'abord marquer la lame. Après, je vais laisser reposer la lame. Et pendant que la lame sera en train de reposer, je vais presser la corne pour pouvoir la placer. Bon, en gros, quand la corne va sortir d'ici, elle va venir entre ça et ça. Et tu vas venir presser ici. Et tu vas venir presser ici. D'accord. Bon, jusque là, on suit. Et ça, c'est la lame sur laquelle viendra se poser la... Qu'est-ce que tu fais, là ? Là, j'ai poinçonné le nom Alexandre Musso. Le nom, c'est la garantie ? C'est la garantie que le couteau est bien fait chez nous. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si les gens veulent acheter, être sûr d'avoir un couteau vraiment fait en Corse. Il faut voir la traçabilité. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que le nom du bonhomme, quoi. Là, je regarde juste le coucher. En fait, la corne est encore assez chaude. Si elle n'est pas encore assez chaude, je la remets quelques secondes afin de pouvoir l'apprécier. Je vous rappelle que d'ici maintenant 5-6 minutes, on va partir au Bafourneau. Ah, ça y est, elle sort ? Oui, on va aller. Encore deux minutes. Il faut absolument que vous partagiez ce live parce que franchement, ce qui va se passer dans 5 minutes, c'est assez rare et qu'on le voit très rarement, d'autant plus en direct. Je ne sais pas si on l'a déjà fait une seule fois en direct. Moi, déjà, à la télé, non, jamais. La corne, attention, la corne est chaude. Elle passe dans la presse. Et là, doucement, ça ne peut pas casser, Alexandre ? Justement, alors, si on chauffe deux trous, on va la brûler, surtout au micro-ondes. Et si on ne chauffe pas assez, elle casse. Et là, c'est de la chèvre. Et de la chèvre, c'est tellement rare qu'on y fait super gaffe. Et donc, on fait des petits à-coups de chauffe, une minute, et on passe après 10 secondes. On arrête 10 secondes, 15 secondes, de façon à vraiment maîtriser le truc. Mais là aussi, c'est un peu au nez, à l'œil, au feeling. Là, complètement. C'est ce qu'on disait pour le bafourneau. Il est complètement impossible d'envisager de fabriquer un manomètre, un chronomètre. Non, ce n'est pas possible. Il faut être lorrain. Et moi, j'admire les gars... Ou brésiliens. Oui. Il y a eu la guerre entre les lorrains et les brésiliens sur la technique. J'admire les gens à l'époque qui faisaient ça sans électricité, sans rien. C'est un truc de fou. Ça, c'est... voilà. Isabelle Calistre qui nous dit, couteau, ils sont sublimes à souhait. Ça, c'est pour toi, Alexandre. Richard qui nous fait un coucou, qui nous dit bravo. Alams qui dit, j'adore. Super intéressant, merci. Léon qui a dit, déjà vu, mais je ne m'en lasse pas. Merci à vous tous. Déjà vu, mais Alams, ce qu'on va voir tout à l'heure, tu ne l'as jamais vu. Profite. Bonjour à tous depuis la Sologne, Philippe. Merci, Philippe. Isabelle nous dit, ok, ça sera fait bâche, de rien. Bravo à tous pour garder nos traditions, nous dit Romu. Bonjour de Lorraine, nous dit Claudine. Bonjour du Var, nous dit Mathias. Merci, Mathias. Un petit coucou de Belgique. Tu travailles avec la Belgique ? Ce n'est pas mon fils, non ? Marc, Inara, c'est ton fils ? Non. Richard, j'aime beaucoup les couteaux des créateurs artisans. Jean-Louis, super. C'est Bertrand. C'est Bertrand, on va aller voir tout à l'heure. Léon, pour savoir sauvegarder la tradition, merci depuis le limousin. Merci Léon. Il a fait la trempe de lame. Ah, il fait la trempe de lame. On va aller voir ça. Qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, j'ai trempé du coup la lame. L'idée, c'est de la refroidir. Du coup, là, on voit qu'on a fait une trempe sélective. On a juste trempé le tranchant de la lame. On voit ici la ligne de trempe. Ah non, pardon. On voit ici la ligne de trempe. Et on a fait une trempe à l'huile classique. On a fait une trempe sélective juste sur le tranchant de la lame. Et là, on va pouvoir laisser la lame reposer. Après, sans resservir. Ça, c'est la version... Tu l'as fait quand, ceux-là ? Celles-là, je les ai faits hier. OK. Donc là, tu as déjà fait la marque. Il n'y a plus qu'à rajouter les plaquettes de cornes qui sont en train d'être pressées ici. En une seule fois, tu fais ta presse de cornes ? Oui, d'accord. En une seule fois. Là, il faut que la 7-8 minutes. Elle va rester 7-8 minutes. Donc, en fait, il va te montrer sur d'autres trucs qui sont déjà un peu plus avancés. Allez, on passe à la suite parce qu'il y a le bafourneau qui ne va pas m'attendre. Oui. La suite, Félix. Oui, je surveille parce que d'ici quelques instants, on va venir nous chercher. Il a dit 14h30 pour l'ouverture du bafourneau. Non, mais je lui ai dit de ne pas ouvrir sans nous. Ici, ça, c'est les couteaux qu'on est en train de réaliser. Ici, on a donc trempé et marqué la lame. Ici, on a aussi écrasé la corne. Une fois que la corne, elle sort du four, on va pouvoir justement, avec le gabarit, marquer l'emplacement où il va y avoir l'axe. Il faut placer de manière à peu près judicieuse. Oui, pour ne pas perdre. Pour ne pas trop perdre et aussi pour éviter. Là, par exemple, on voit une zone où la corne, elle a surchauffé et du coup, la corne sera plus bonne. On marque et après, on va passer sur la perceuse pour pouvoir percer le trou de l'axe. Là, on est sur de la chèvre. Là, ici, c'est sur du bouc. Et la chèvre, c'est celle qu'on a décrasée juste avant. Parce que la chèvre, attention, c'est très rare. Oui. Bon, le bouc aussi. C'est un peu moins rare, mais oui, ça le reste. Après, on va détourer la forme du manche. On va détourer le manche. Alors, Alexandre est en train de partir au bafourneau. Ça va bientôt s'ouvrir. Tu siffles, Alexandre. On a bien tous compris que je t'abandonnerai, Félix, sauvagement. Tu vas y aller, toi aussi, je suppose. C'est un bon moment. Tu as déjà vécu, ça, l'ouverture de la mafronneau ? Non, pas encore. Non, justement, ça, c'est assez... Je dis un coucou à Richard, qui nous fait un coucou, à Arlette, qui nous dit que c'est bien de valoriser ses beaux métiers. La découpe à la scie à bande. Un coucou à Marco Bénédette, qui nous regarde. Salut, Marco. David, super métier de savoir-faire. Merci, David. Fabienne, qui nous embrasse. Merci. Les Cap Corsain sont aussi parmi nous. J'adore chez mes compatriotes, nous dit Mireille. Coucou. Bonjour depuis la Drôme. Très beau métier, nous dit Balou. Merci Balou. Et Patrick Ross est avec nous aussi pour ce direct. Allez, encore trois minutes et on va aller au bafourneau. La pression quand tu fais ça ? Non, pas tellement. Ça, on est obligé de le faire quand même à la chaîne, normalement, la production de cette couteau. On en produit quand même pas mal. Et du coup, on commence à avoir l'habitude au bout d'un moment. Là, j'ai dégrossi assez rapidement à la scie à ruban. Et maintenant, je vais passer au backstang avec un grain 80. Un grain 80 pour affiner cette première découpe. C'est... C'est... Ça a l'air juste super simple. Alors, c'est sûr qu'on a la technique. Ça a l'air de s'agiter là-bas. Ça va, Alexandre ? Ça va, Alexandre ? Donc, première découpe au ruban. On commence à se protéger un peu. On commence à se protéger. Il y en a un pour moi, au cas où ? Ah non. Ou pour Laurent Simon-Paul, derrière la caméra ? Bon, on fera attention. L'Union Sportive, il connaît ses deux nouveaux avec nous. Je leur dis bonjour, excuse-moi. Pas de problème. Au bout du champ avec mes chèvres, nous dit Mélissa de Bigouille. Coucou, Mélissa. Mickaël, il faut que nos jeunes perpétuent ce savoir-faire. Regarde, il est presque là. Ensuite, il faut aussi, comme on le disait ce matin, trouver le modèle économique. Parce que c'est bien gentil, mais on ne peut pas vivre tout le temps d'amour et d'eau fraîche. En vrai, maintenant, il y a beaucoup de concurrence sur le marché de la coutellerie. On va dans une grande surface pour une dizaine d'euros. On a un couteau qui ne coûte vraiment pas cher. Là, le couteau de base que je suis en train de montrer, comme il est entièrement fait à la main, ça prend beaucoup d'heures de main-d'oeuvre. Après, en termes de matières premières, on a aussi pas mal un certain coût. Il faut savoir ce qu'on achète, à un moment donné, il faut être honnête. Et donc, c'est ça, en fait. Il y a une concurrence qui est assez accrue. Et maintenant, c'est assez compliqué de se faire sa propre place là-dedans. Il faut avoir un nom dans le milieu pour pouvoir vendre ses propres. Exactement. Alexandre, il a une grande expérience de la coutellerie. Et du coup, c'est pour ça qu'il arrive à bien survivre et à bien vivre dans ce milieu qui est assez compliqué. Tu vas faire l'arrête centrale ? Donc là, je vais fendre la corne pour pouvoir... Avoir les deux plaquettes. Voilà, c'est ça, en fait. Ça ne sera qu'une seule pièce, en fait. Le manche, il est une seule place avec la fente au milieu où il y aura la lame. Du coup, là, je mets en position en fonction du trait de marquage que j'ai mis juste avant. Le trait de positionnement. Là, c'est pour ne pas que ça descende. Exactement. Je vais venir caler. Pardon. Je suis au milieu. Pour changer. J'en profite pour dire coucou à Dany. Bonjour, garçon. Bonjour, Dany. Super passion que la coutellerie, Jean-François Olivier. Oui, Jean-François. Un métier de passion. Ah, on regarde. Ça arrive qu'à ce moment-là, ça casse... Ça peut casser, en fait, la corne ou s'il y a des faiblesses dedans. Mais ça, on arrive plus ou moins bien à le remarquer. Là, je vais aller jusqu'au trait de marquage que j'ai mis ici. Oui, puisqu'après, la lame ne rentre plus. Pas exactement. Et on est bon. Attention, regardez, regardez. 12 minutes. Comment 12 minutes ? Merci. 12 minutes en haut. Dans 12 minutes seulement ? Non, non, plus, moins. Dans 7 minutes. Non, non. Non, mais je continue un peu avec... avec Félix et je te rejoins. C'est comme ça que tu considères être protégé en tant que... C'est protection active à l'argile réfractaire. D'accord. OK. Bon, on te retrouve... Ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, je vous rappelle que d'ici quelques minutes, il y aura l'ouverture du bas fourneau et que c'est un moment très, très important. Et où tout le monde a un peu la pression ici. Un petit peu, ouais. Je crois qu'il y a une certaine pression là-bas parce que l'ouverture d'un bas fourneau, ça peut toujours être l'objet de différentes surprises. Ça peut toujours avoir un échec. Soit la loupe va être trop petite et du coup, ça va être un échec. Et c'est surtout beaucoup d'heures de travail. Et donc après ces heures de travail, ce que vous n'avez pas vu, c'est que... On l'avait relancé sur les... Ça fait plusieurs jours qu'on avait publié sur le réseau la préparation. La préparation, c'est la fabrication du four, la fabrication de le bois, le charbon, tout ça, oui. Et on va repasser maintenant du coup là-bas. Tu parles tout seul. Attends-moi. Je t'en prie. Tu usais. On va tester si... On va regarder du coup. J'ai bavuré légèrement. Je vais regarder du coup si la lame à l'intérieur du couteau... Elle rentre bien. Elle rentre bien. On est bien sur l'axe. On met juste ça en attendant. Tac. Et si elle en vient. C'est bon. Nickel. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour dire que c'est un couteau prêt ? Encore beaucoup d'étapes en vrai. Maintenant, il va falloir placer la butée. Ici, j'ai mis un petit marquage qui va marquer la butée de la lame. D'accord. Pour pas qu'elle puisse remonter trop. Et donc, je vais devoir percer le trou. Insérer une petite tige en acier qui va être la rivetée. Et ça va faire la butée. Ensuite, il va falloir polir pour pouvoir obtenir cet arrondi. Est-ce qu'il y a un petit client aussi ? Exactement. Ça, c'est les étapes de finition. Une fois que j'aurai mis ce petit rivet, là, je vais passer à l'extérieur sur les ponceuses. Et je vais venir polir les deux faces du manche. Et ensuite, je pourrais revenir ici, installer la lame, l'ajuster en fonction, voir si la butée est bien positionnée. Et une fois que j'aurai pu faire ça, je vais rifter la lame. Et donc là, je vais utiliser d'abord du tube et ensuite de la tige. D'accord. Voilà. Donc, continuons. Je vais se continuer. Est-ce qu'il y a une autre étape hyper importante et visuelle que tu veux nous montrer ou je t'abandonne et je commence à m'approcher du bafourneau ? Peut-être que tu peux t'avancer du bafourneau, je pense. Bon, par contre, on siffle, on t'appelle parce que toi aussi, tu ne veux pas louper ça. Parfait. Bien joué, Félix. Merci de nous avoir montré un peu les différentes étapes de la création d'un couteau comme ça, basique. Ça a l'air super simple. Mais croyez-moi, j'ai un peu essayé. C'est juste super compliqué. Bonjour. Il y a toute la famille. On sent que le moment fatidique s'approche. C'est la demoiselle qui, ce matin... C'est pas moi. Moi, je dirais que c'est vous. Non, vous vendez les produits, entre autres, d'Alexandre. Alexandre et Bertrand. Alexandre et Bertrand. Ça va. Je parlais avec la personne qui, ce matin, nous disait beaucoup de bien de tes produits. Ça va, Alexandre ? Oui, bien, écoute, on va sortir le bébé. Donc, Gilles, dans quel état d'esprit tué juste avant ? Moi, je vais très bien. Est-ce qu'on peut demander à Laurent de s'approcher au plus près ? C'est où la distance fatidique avant de prendre énormément de risques ? Ah, là. Là, ça va ? Là, on est pas mal. Laurent, n'ai pas peur. Non, là, il est bien. Parce que normalement, la loupe va partir d'ici. La boule d'acier. Donc, elle sort de là, du coup, elle va là et on file à la portée. Et après, voilà. D'accord. Et en fonction de la... Pardon, parce que là, on t'entend pas. Pardon. Donc, je disais, on va la mettre là-dessus, on va la tapoter. Et on va descendre, enfin, il va descendre, celui qui va tenir la loupe, il va descendre au marteau pilon. Lequel ? Le plat ou le bombé ? Le bombé. Le bombé. Allez. On y va ? Ah ben, c'est quand vous voulez. Non, non, c'est toi, le patron, Virgile. On sent l'ouverture du bas fourneau. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on va commencer à tirer les briques. Tu me fais le descriptif, c'est tout pour toi. Ah, c'est tout pour moi. Bon, là, il faut attendre un petit peu. Donc, là, en gros, il va sortir toutes les briques. Là, ça va commencer à être un peu plus chaud. Parce qu'en fait, après, il y a encore un petit peu du charbon. Et comme ça, il poste sur le côté, il n'y a pas tout qui pompe. Oui. Donc, là, en fait, brique par brique, Virgile s'enlève. C'est ça, il ouvre la porte. Ah, puis Alexandre qui soulève la brique, la pince. Là, on commence à avoir le charbon qui sort. Là, ça va commencer à... On commence à avoir la pression ? Non, moi, c'est le four, là. Allez, la dernière brique. Et maintenant, il faut trouver la loupe. Voilà. Bon, elle est... On la voit, tu vois, toi ? Non, on ne va pas garder à la voir. Ah oui, je vous confirme, c'est chaud. Wow ! C'est chaud, hein ? C'est très chaud. Loupe et sort la tuyère. Là, ils sont en train de sortir tout le charbon pour essayer de libérer la loupe. On la voit, tu la vois, toi ? Non, regardez un peu vers là, elle ne va pas commencer à apparaître. Là, il y a encore un peu du charbon. Et voilà. On a entendu le bruit. Voilà. C'est carrément le four qui est en train de se lever. Est-ce qu'il y a un beau bébé dedans ? On en profite pour dire coucou à Marie, qui nous dit qu'elle suit ce moment avec nous. Denis, qui nous suit. Dany, qui nous souhaite une bonne journée. Gérard et Georges, qui nous suivent, qui nous embrassent. C'est quoi ? Est-ce que c'est Game of Thrones ? Tiens, ça, c'est pour Virgile. Est-ce qu'on est dans Game of Thrones ? Non, on est sur l'ouverture d'un bafourneau. Avec la récupération de... Là, voilà. Un bout, et là, et... Et il va apparaître. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Ça, on récupère la pince, on la mène au bio. Voilà. Doucement. La Virgile. Pas maintenant. Si, maintenant. Nous sommes en train de compacter délicatement une loupe d'acier de réduction. Acier primitif, il y a à peu près 8000 ans d'âge. Tu y arrives. Fais attention, avec les morceaux, ça part un peu. Donc là, on resserre la matière tranquillement. On a ce premier massio qui est un peu froid. Du coup, on ne va pas trop insister. Non, on ne suit pas, peut-être l'autre. On va commencer à compenser. C'est bon, là, un petit peu. Laissement, allez-y. S'il est trop froid, ça casse. Oui, ça casse. Allez, on fonce son pilon. Il y a un morceau qui est tombé là. Et nous, on suit... Virgile au pilon. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs morceaux. Alors, on a vu. Non, à vu qu'il y avait plusieurs morceaux. On fait un morceau. Monceau va se déranger. C'est bon. On a vu. On a vu qu'il y a un morceaux. A priori on le remet en chauffe, comme Alexandre le disait tout à l'heure, on est obligé un peu de le remettre en chauffe parce que sinon ça casse, on a vu que là ça a commencé à casser un petit peu, il remonte, peut-être récupérer l'autre morceau je suppose, attention il y a le deuxième morceau qui arrive. Alexandre, elle est un peu froide là, il va falloir réchauffer, elle casse un peu, parce qu'en plus en plein soleil c'est pas évident de voir les couleurs, nous on travaille dans le noir, là on voit qu'elle est chaude à l'intérieur, mais c'est vrai qu'il aurait besoin d'un peu de chaud quoi. Donc là on récupère ce qui a été pré-compacté une première fois, on récupère les morceaux. Alors pour les non-keys qui nous demandent non, ce n'est pas Game of Thrones, c'est juste l'ouverture d'un bafourneau. Francis, bonjour Bertrand, superbe ton dernier couteau, je transmettrai à Bertrand. Corinne, attention le micro va fondre. Non je pense que franchement, je m'en suis sorti, c'est surtout eux qui étaient au plus près, qui ont eu un peu chaud, Nazia nous dit que c'est magnifique, merci, Pascal dit attention à la barbe, ça c'est pour notre ami Virgile, quel travail, nous dit Janine, merci ma Janine, il n'a pas peur de se brûler, nous dit Morif, non il n'a pas peur, il a un peu l'habitude, mais il faut quand même faire attention. Au boulot, Yann, ça c'est Georges Bénard, Georges Bénard qui nous suit, et je te fais un gros bisou, oui j'arrive. Je viens de tremper la lame, du coup je l'ai chauffé et je l'ai trempé dans de l'huile, c'était la lame qu'on a fait ce matin, et comme ça elle a pu devenir dure. Super, et pendant ce temps on en profite de ton faux pour faire réchauffer ce qui vient du bafourneau, ben voilà. En matière de, en termes de sécurité, le coulo qui est ensuite sur la loupe, c'est le même, quoi le même, à peu près le même système que le damasque. En fait c'est le même système, c'est de compacter pour détirer et de compacter pour rendre homogène, pour enlever les impuretés, les bulles d'air et compagnie. Il va ressortir, hop je recule, attention à vous ça va péter, moi en grand courageux je m'éloigne. Donc là le fait qu'il est réchauffé, ça rend moins cassant la loupe. Oui c'est pour pouvoir l'agglomérer. Il est pléable, c'est plus malléable quand il est chaud. Il y a un internaute qui nous pose des questions concernant les normes de sécurité, tiens vas-y il fait péter. On est au top, au niveau sécurité on est au top. Non sérieusement, à quoi il faut faire attention ? Il faut faire attention aux éclats, avoir le tablier en cuir, des chaussures de sécurité, une paire de gants c'est mieux, des lunettes éventuellement. Virgile les lunettes c'est... Il n'y voit rien avec des lunettes. Il est en transpiration, c'est la folie. On ne se rend pas compte qu'à l'ouverture du fourneau, moi j'étais franchement, moi j'étais à environ 1m50, 2m déjà j'avais chaud, lui il était à 40cm, c'était la folie. Là on voit Alexandre qui met le but, il refroidit. Oui, refroidir l'enclube du marteau-pélon. Non, c'est elle qui se déforme. Oui, elle risquerait d'être détrempée, ne serait-ce que partiellement en surface. Et en plus après quand Virgile arrive avec la pièce chaude, le fait qu'il y ait un petit film d'eau dessus, ça aide un peu à décalaminer parce qu'il y a un choc thermique. D'accord. Alors il faut qu'il y ait un petit choc thermique mais il ne faut pas qu'elle soit froide sinon elle casse. C'est l'opération. À cœur, elle sort, elle est quand même à 800-900 degrés voire plus. Si on la refroidit à peine, à peine en surface, ce n'est pas le film d'eau qui va la refroidir. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ça fait sauter la calamine déjà, ça épure un peu. Léon qui nous dit merci pour ce direct, bonne continuation à vous. Est-ce que c'est possible d'avoir un couteau de boucherie, Pascal ? Je ne suis pas sûr qu'un couteau de boucherie à partir de... On me demande si on peut faire un couteau de boucherie à partir de ce qu'on a sorti. C'est le seul problème, c'est le prix, c'est tellement rare. On fait des couteaux japonais à partir de ça, de cuisine justement, et ça ne pose aucun problème. C'est ça, c'est le prix. On me parlait des normes de sécurité, malgré tout, on rigole, on rigole, mais le tablier en cuir... Les gants, les chaussures de sécurité. Toi, tu as les lunettes. Moi, je mets les lunettes, voilà. Lui, il ne les a pas. Il ne voit rien sans lunettes. Il n'a pas le choix. Non, mais c'est vrai, ça, c'est un minimum. Je vois trop souvent de gens qui font de la forge, des coulures, du bronze et tout, sans rien, c'est trop con, quoi. D'ailleurs, c'est simple, la vitre là-bas, OK ? L'autre jour, la pièce, elle est partie, elle a traversé la vitre. S'il y a vu quelqu'un en face, c'est bon. Allez, le son est bon, tu vois, là. Ouais, le son, ouais, ouais. D'ailleurs, c'était plus cassant. Là, ça y est. Oui, André, il faut mettre des lunettes. Alors, il en met un au-dessus, il récupère celui qu'il a mis en chauffe, il le retourne. Quoi, ça ? Pardon ? Pour savoir si c'est bien soudé, il suffit... Oui. C'est clair, clair, ça veut dire que c'est bien soudé. Si ça fait un bruit sourd, c'est pas soudé. Et là, c'est pareil, plus ça devient clair, mais quand c'est chaud, c'est pas clair, c'est normal. C'est sourd, c'est normal. Mais on sent que, bon, enfin, c'est difficile. Allez, on reprend le bruit. Ça ? Ça, on sait que c'est bien soudé. Voilà. C'est tous les sens du côtelier. C'est tactile, c'est visuel, c'est auditif. Même quand on travaille avec la forc japonaise là, tu écoutes le bruit, quoi. Je vais refroidir un peu. Ça, c'est important. Sinon, ça... On va refroidir un peu le pilon. On se demande si revigile, il arrive à refroidir un peu. Ça va ? Ouais, ça va, et vous ? Moi, tranquille, hein ? Moi, je m'éclate. C'était chaud, la sortie, quand même, hein ? Ben, toujours. Plusieurs morceaux, et puis un peu froid, c'est un peu cassé. Toujours. La remettre en chauffe, retaper dessus, le faire compacter, toujours. Il faut bien gérer la température, en fait, de l'acier, parce qu'à un moment, comme il est mal aggloméré, des fois, il faut y aller doucement. Là, il était un peu froid, je sais pas pourquoi. Il est un peu cassé au début, on a vu. Donc là, je commence à recompacter tranquillement, en plusieurs bouts, c'est bien, c'est plus pratique, c'est plus léger. On me demandait la température, quand on a ouvert, moi, j'étais à 1,50 m, j'avais déjà chaud, toi, t'étais à 20 cm. Normalement, on est dans les 1300 degrés dans le four, donc, je sais pas... C'était chaud, quand même, un centi. C'est de sang dehors. Ça pique, hein ? Voilà. Du coup, un peu d'argile sur les bras, et ça passe très bien. Ouais. Donc là, c'est, vas-y, continue, continue, parce que là-bas, ça chauffe, ça va, c'est zen, là, ça y est. C'est bon, c'est tranquille. Le moment de panique est passé. Le moment de pression, pas de panique, de pression, on va dire. C'est 6 heures d'attente, 10 minutes de folie, et après, on reprend un petit peu. Et après, on essaye de faire un maximum qu'on peut avec les chaleurs résiduelles, et on est pas mal. Tu le veux, celui-là ? Il y a un monsieur qui arrive avec un morceau, encore. On verra ça. Ça va ? T'as récupéré un morceau en haut, encore ? Ouais, un petit bout de loupe. Je demandais à Virgile si elle pensait qu'elle était bonne ou pas. Ouais, et puis encore un groupe. Tout ça, de toute façon, il y a des morceaux qui sont restés là-haut, qui sont en train de refroidir. On s'en fout, on les retrouve, on les remet en chauffe. Après, on en fait des galettes, on réassemble les galettes, on les ressoude à la forge, et on refait un bloc. C'est la même qualité, c'est pas obligé. Alors, pourquoi ne pas le laisser bêtement refroidir tranquille là-haut ? L'énergie, ça coûte cher. On profite de la charge de la chaleur du four, on compact. Autant récupérer déjà la grande partie de la chaleur. Là, il faut qu'on le remonte à 1200 degrés. Si on le laisse refroidir, on perd. Tout du boulot, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste du temps, de l'énergie, et à user en plus pour le remonter en température. Voilà, c'est ça. Bon, je te laisse bosser. On va remonter, voir là-haut s'il reste des morceaux. Il faut quand même le prendre avec des pinces. On va essayer de trouver un morceau nous aussi, c'est ça ? Il en reste des morceaux là-haut ? Je crois que oui. D'où l'expression. Non, pardon Alexandre, d'où l'expression. Viens Félix, viens. Non, mais c'est pas grave. L'expression prendre avec des pincettes, tu parles des pincettes. Première fois que tu assistais à l'ouverture d'un maforneau. Oui, c'était la première fois. Chaud, hein ? Oui, c'est assez impressionnant justement de voir ça. Surtout, c'est vraiment la toute première étape aujourd'hui en coutellerie. Il n'y a plus beaucoup de gens qui font de l'acier de réduction. Et là, du coup, de pouvoir voir ça, c'est vraiment un savoir-faire qui est rare. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir visionner l'ouverture du bafourneau, sachez que, bien entendu, vous pourrez le revoir sur notre page et puis vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube. Donc là, c'était fermé. On a ouvert et il est sorti. Alors, méfiez-vous, ça a l'air inerte. Vous voyez là, si juste je pose le pied, je pense que la chaussure, elle fond en environ 3 secondes. Est-ce que je peux dire que c'est de l'acier ça ? Oui, oui, c'est de l'acier. Et l'acier fabriqué à partir de... De minerais. De là-bas, à partir du seau qui est là-bas. Voilà. En fait, si vous n'avez pas vu le processus depuis ce matin, pendant 3 jours, ils ont fabriqué ce bafourneau. Ensuite, ils ont récupéré... On va dire... Viens, viens, Félix, parce que comme ça, tu m'as... Du coup, il y a le minerai qui... Enfin, celui-là, je crois, c'est du coup Virgile qui l'avait ramené. Et après, en fait, on avait fabriqué la cheminée. Et par cycle alternatif, on mettait soit le charbon, et après le minerai, le charbon, minerai, charbon, minerai, etc. Il est sorti, il est sorti ça. Vous voyez ça ? Je vous jure, c'est... Il faut faire attention, je ne vais pas toucher ça. C'est de l'acier bouillant encore. C'est ça qui a été récupéré. Quelle quantité ? Je vais aller voir Virgile, parce qu'on a des questions sur la quantité. Et oui, on va récupérer les petits morceaux. On pose aussi le mouvement du marteau-pilon est actionné comment en termes de vitesse et de force ? Ça, toi, tu peux répondre. Aucune idée, non. Ok, merci. J'ai embêté, Alexandre. Parce qu'on me pose plein de questions. La vitesse du marteau-pilon est actionnée comment ? La quoi, là ? La vitesse du marteau-pilon. Au pied, en appui. Oui, ça, au pied. Voilà, un peu comme le dentiste avec la roulette. Plus on appuie, plus le frein se libère. Il y a une grosse roue qui entraîne. Donc, plus on appuie, plus le frein se libère, plus la roue tourne vite. Et puis, tac, 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 mais on a quand même des réglages. Là, on est à une grande amplitude, d'accord ? Et on a aussi des petites amplitudes, toutes petites, qui sont plus rapides. Ça se mesure en newton. Oui, alors là, on est à 20 kg de masse tombante. C'est un petit, quoi. Oui, il revient. Il y a Virgile qui revient avec un morceau. Là-bas, j'en ai un de 100 kg de masse tombante, rien à voir. Au mètre carré, au centimètre carré, je ne sais pas. Franchement, je dirais, mais c'est gros, quoi. Tu n'en vas pas, Virgile. On me demande quelle quantité, finalement, tu as réussi à sortir ? Oui, je pense qu'il y a 2,5 kg, à peu près, de matière utilisable. Tous les petits morceaux qui sont là, est-ce qu'on peut les récupérer ? Oui, on va en retrouver. Par contre, même si ça a l'air noir et inerte, ne pas toucher pour l'instant ? Non, jamais. C'est juste bouillant. Non, 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 pas avant demain. Ah, carrément, pas avant demain. Oui, oui. Là, il y a encore du feu dans le four, donc ça va continuer à chauffer. Là, tu as ramené une boulette ? J'ai ramené un bout que j'ai cassé et que je n'ai pas eu le temps de compacter, qui était trop froid. Il ne rentre pas dans la forge, donc il va falloir le recasser un peu. D'accord, on va le casser ici avant de pouvoir le faire entrer dans la petite forge pour le monter en température. Je vais ressortir un peu ce qu'on a produit. J'ai réussi à compacter une petite quantité qui n'a pas cassé. Là, en fait, il y en a plein. Là, regarde tout ce qui est en train d'être récupéré. Tout ça, on va réussir à refaire quelque chose. Tout à fait. Ça y est, du coup, on refait des galettes et on les recompacte. On fait un bloc. Finalement, est-ce qu'il est content ? Oui, bien sûr. On me demande si le viking ne s'appelle pas le viking, il s'appelle Virgile. Et oui, il est content. Il ne faut rien qu'à me flatter. Non, non, oui, je suis content. J'en ai fait des plus belles, j'en ai fait des pires. Et tu en as loupé énormément avant de réussir à maîtriser la chose. Oui, oui, beaucoup. C'est à peu près deux ans de galère, d'expérimentation, parce qu'en fait, ce n'est pas dans les livres. Non, ça n'a pas été référencé sur Wikipédia exactement. En fait, c'est un savoir-faire qui a été complètement perdu. Il a fallu le récupérer. Voilà, donc il y a des vieux fous comme Alexandre, Jean-Luc Souberas, Chevron, qui ont cherché à reproduire le process et qui l'ont retrouvé. Et après, à nous, les petits jeunes, de ne pas perdre le savoir qui a été retrouvé. Et de le transmettre, comme on devrait transmettre aussi le wood. Tout à fait. Quand est-ce que tu nous montes ça, le wood ? Quand ma barbe sera blanche. Il va falloir attendre un petit peu. Merci, je te laisse retourner. Tu es encore à pilonner un peu. On va terminer avec Alexandre, qui a été notre hôte du jour. Merci, Alexandre. Merci, Alexandre. De rien, c'est un plaisir. On a montré quelque chose vraiment de différent. Ça, c'est sûr que ça ne se voit pas tous les jours. Il y a une seule grosse frustration concernant, c'est que... Lolo, tu vas mourir, là. Non, non, va tant. Là, vous avez juste l'impression, parce que lui, il est des contractes, qu'on est serein. En fait, il fait super chaud, là-bas. Très très chaud. Même là, tu vois, j'essaie de ramasser. Il reste bien de petits morceaux. Des scories à récupérer, mais voilà, tout ça. C'est chaud, je n'arrive pas à rester. Ah non, mais voilà, écoutez, on va faire la démo. Ici, ça va. Juste, juste. Voilà, là, ça va plus. Non, là, ça va plus. Là, ça va plus, c'est juste intenable. Non, c'est juste pas possible. Le four, le bafourneau, on va le réutiliser, on le laisse mourir. Ça fait trois fois, je crois, qu'on l'utilise. Donc là, nous, on fait attention de ne pas l'abîmer, parce que bon, encore une fois... On a vu qu'il a un peu bougé au moment de la sortie, parce qu'il y avait le bloc qui était gros. On va tous le démonter. On va le démonter, gratter l'argile dans l'eau et le remonter de nouveau. Parfait. Je pense qu'on va encore en faire une avant que... Ah, vous allez en refaire une avant que... On en profite, on ne le laisse pas partir comme ça. Voilà, non, non, non. Ça va. Non, c'est pas terminé. Si vous voulez, je peux vous montrer, en fait, le test de l'étincelle. Le fameux test de l'étincelle pour savoir le métal qu'il y a dedans. En coupant la disqueuse, on voit la quantité de carbone qu'on va réussir à mettre dans l'acier. Super, c'est vrai que ça qu'on se dira au revoir. Merci. Ah, ben, tu nous suis. C'est là-dessus qu'on se dira au revoir avec le fameux test de l'étincelle. C'est en fonction de... C'est en fonction de l'étincelle qu'on sait... Donc ça, c'est ce que tu as réussi à compacter. Voilà, ça, c'est ce que j'ai eu le temps de compacter. J'ai eu le temps de compacter ça avant que ce soit froid. Ce qui n'a pas cassé, c'est très bien. Du coup, en fait, plus les étincelles ont d'arborescence et sont serrées, plus on a de carbone. Mieux c'est. Notre but, c'est d'avoir un acier carburé directement utilisable. Donc, en fait, un test tout bête. Regardez le sourire. Moi, je voulais juste qu'en même temps, on voit l'étincelle. Et là, on voit juste le sourire du type. D'expérience personnelle, on est un petit peu plus d'un pour cent de carbone. Donc, c'est une belle loupe. Ça va ? C'est plutôt content. On va juste comparer un coup là-dessus. Ah, faire attention. Il faut juste comparer avec un morceau de féraille. Du coup, on voit des étincelles. C'est des petits points qui vont très loin. Et ici, c'est très... Ils donnent le taux de carbone et les petites explosions qu'on voit juste après. Bon, ça va, tu as le sourire là. Le test de l'étincelle est validé. Moi, je suis toujours content. Merci, Virgile. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Juste avant de vous quitter, je vais quand même faire un coucou à Jojo. Je te fais un gros bisou, Jojo. À Michel de la Treille, Michel. À Lucie. Bisous, Lucie. Clément, qui dit bonjour à Jérôme. Corine. Rien ne se perd. Les petits morceaux sont récupérés. Oui, merci, Corine. Arnaud. Merci. Bisous. Lénon nous dit c'est où ? C'est chez Alexandre Musso. C'est juste au-dessus d'Ajaccio. Marie-Hélène. Gros bisous. Merci d'avoir été avec nous. Laurent. Yann, peux-tu nous rappeler où ça se trouve ? Oui, Laurent. Florine, je rappelle où ça se trouve. Ça se trouve à la Forge et à l'atelier de chez Alexandre Musso de Sud-Ajaccio. Il a un site internet, il a une page Facebook, il a tout. Si vous voulez en savoir plus, il y a Elsa qui nous embrasse. Il y a Corine Fabre qui dit Virgile, tu es un sel. Bravo. Voilà. Au moins, c'est clair. Corine qui dit Sarah Isborn, qui est sûrement allée au cinéma ces quelques jours. C'est la taxe des carbones, nous dit Denis. Merci, Georges. Merci, Corine. Merci, Eva. Merci, Annie. Et merci, Samia. De gros bisous à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Ce direct sera sur notre page Facebook dès la fin de la retransmission et sur notre chaîne YouTube ce soir. Nous, puisqu'on a pris énormément de plaisir aujourd'hui avec vous à vous montrer de l'art, des métiers d'art, de l'artisanat, on va en continuer. Tiens, alors ça sera moins violent au niveau des étincelles. On va se retrouver demain avec de la poterie. On sera du côté de Moriagne. On sera demain avec Laurent Simon-Paul du côté de Moriagne. Et on sera dans l'après-midi. Oui. La révélation du Damas. La révélation du Damas. Alors, si vous revoyez le Facebook live de ce matin et celui de cet après-midi, c'est ce qu'on a fait ensemble. C'est presque moi qui l'ai fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Quasiment. Presque. Mais en tout cas, on est parti d'un morceau de métal et là, on voit que ça commence franchement à ressembler à un couteau et on voit le millefeuille du Damas. Merci. Comme je vous le disais, on se retrouve demain. On sera avec de la poterie le matin. On sera avec de la forge, mais différent, un forgeron. Patrice Renard, peut-être tu connais. Il ne fait pas des couteaux, lui. Il fait de la forge. Ça sera du côté de Vaint-Iséry, un village qui affectionne particulièrement Laurent Simon-Paul. Et on continuera ensuite le lendemain et le surlendemain. On est dans les métiers d'art. Merci d'être avec nous. Et on se retrouve demain sur la page Facebook de Biastel. Salut. Merci.